de l'ONU en Côte d'Ivoire, le préfet, tous les représentants des différentes autorités au niveau régional et local, j'aimerais évidemment saluer aussi les représentants de la nobilité, toutes les personnes qui ont participé à la construction de ce projet, et en particulier, Francige a déjà cité à de nombreuses reprises, mais qui a été la véritable cheville ouvrière de ce projet, sans lequel il aurait été impossible de mettre sur pied ces deux magnifiques écoles de six classes. Je serai court parce que le temps avance, il fait chaud, nos estomacs gargouillent, j'aimerais simplement faire un grand applaudissement aux élèves qui seront les futurs bâtisseurs de la région, et je m'associe pleinement aux mots qui ont été dits par la représentante spéciale du secrétaire général. Je dirais simplement une phrase, qui est celle du premier ministre de l'éducation suisse, Stefano Francini, donc de la Suisse moderne, en 1848, qui a dit « Sans éducation, il n'y a pas de liberté ». J'aimerais simplement vous appeler à méditer sur cette phrase, et je crois que c'est une phrase qui résume toute l'importance du projet que vous avez mené à bien, et dont je vous félicite encore. Merci. Merci.